Savez-vous qu'il existe une organisation tellement puissante qu'elle peut limite faire ce qu'elle veut sans devoir rendre des comptes ? Et non, je ne parle pas du fisc, mais de l'OTAN. Pour ceux qui ont découvert l'OTAN depuis que Poutine a lancé une pokéball pour capturer l'Ukraine, c'est en fait une alliance politique et militaire qui a pour mission de garantir la liberté et la sécurité. Mais derrière ces missions de paix se cachent une autre face de l'OTAN aussi sombre qu'un chapitre de Berserk. Après la Seconde Guerre mondiale, tu as 12 pays qui voulaient éviter que l'Europe de l'Ouest en devienne une succursale de l'Union soviétique et qui ont créé l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a.k.a. l'OTAN. Au fil des années, elle a gagné quelques membres et depuis la fin de la guerre froide, elle a en gros doublé ses membres pour arriver à 31 pays. Comme moi, j'aimerais doubler le nombre de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Récemment, elle a intégré la Finlande et peut-être bientôt la Suède voire l'Ukraine vu que Poutine est quand même en train de développer un business de l'invasion. D'ailleurs, pour bien montrer ses pecs à Poutine, l'OTAN est en train de faire en ce moment le plus grand exercice aérien jamais réalisé depuis sa création en 1949. Ah ouais, si l'Ukraine avait été un membre de l'OTAN, je peux te garantir que Poutine, il n'aurait même pas osé attaquer Zelensky sur Twitter. parce que t'as l'article 5 du traité de l'OTAN qui dit en gros « Hé, tu touches à mon pote, on va tous te tomber dessus, un peu comme des rebeux ! » Hé ! Cette veine était en test bande raciste. L'objectif de l'OTAN, c'est en gros de promouvoir la démocratie et de garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques ou militaires. Et quand je dis militaire, je parle surtout des moyens militaires américains. Parce qu'avoir la plus grosse armée de la planète dans son équipe, c'est comme être en National 2 et avoir Mbappé en attaque. Et la seule fois où l'article 5 a été invoqué, c'était après les attentats de 2001 quand Bush avait dit qu'il ferait la guerre au terrorisme. Et la fin, tu la connais, ils ont surtout fait de l'Afghanistan un modèle de MAP pour tous les créateurs de FPS. Et l'OTAN est intervenue d'autres fois pour garantir la liberté et la sécurité, mais en oubliant parfois de faire le check-in de la démocratie et du droit international. Par exemple, quand l'OTAN est intervenue en ex-Yougoslavie en 99 en disant en gros qu'il fallait une intervention humanitaire, non seulement ils ont fait ça en dehors de leur champ d'intervention, mais en plus, sans mandat officiel de l'ONU. C'est comme s'il y a 15 ans t'empruntais la voiture de ton père sans son autorisation et que tu revenais sans pare-chocs mais avec un tatouage d'une œuvre de I sur le visage. Et si les bombardements ont tué des militaires, il y a eu aussi des centaines de civils qui ont été forcés de découvrir ce qu'il y a après la mort. En 2011, l'OTAN a pris en charge l'opération militaire conjointe de plusieurs pays pour prévenir des attaques de Kadhafi sur son peuple en Libye, mais ils ont parfois bombardé des infrastructures civiles dont des résidences privées, sans vraie preuve qu'elles étaient utilisées à des fins militaires. Non seulement ce genre de trucs violent complètement le droit international humanitaire, mais surtout ces bombardements ont causé le chaos et la mort de civils. Mais attention, l'OTAN a quand même dit « Eh mais nous, on n'a utilisé que des munitions de haute précision, wesh ! » Comme si les bombes, c'était des agents des douanes qui vérifiaient qui avant de péter. Évidemment, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, l'OTAN n'a pas mené d'enquête adéquate sur ces morts et il n'y a pas eu de réparation appropriée faite aux victimes et à leur famille. Sans oublier bien sûr la situation actuelle du pays, parce que je ne pense pas que Airbnb cartonne à Tripoli. Mais parfois, l'OTAN intervient plus discrètement. Par exemple, quand la Russie avait annexé la Crimée en 2014, l'Ukraine avait dit « Eh les gars, il y a moyen d'avoir un coup de main ou c'est comment là ? » Et l'OTAN avait répondu « Ah désolé frérot, vu que t'es pas avec nous sur la photo de classe, ça va être chaud. » Mais dans les faits, t'as des pays de l'OTAN qui ont quand même formé des troupes ukrainiennes, ce qui les aide vachement depuis l'invasion de 2022. Après, faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, on en parle, mais ça reste un sujet super tendu, parce qu'en face, il y a un mec qui risque de très mal le prendre. « Si l'Ukraine rejoint l'OTAN et reprend militairement la Crimée, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit militaire avec la Russie. Vous voulez que la France soit en guerre avec la Russie ? » Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de l'OTAN ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise ? Je voudrais que j'arrête, y'a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.